Autre icône, Nicolas Duvauchel, qui balance sa dégaine d'ex-boxer poids léger dans le cinéma depuis la fin des années 90. Avec un jeu qui s'est affiné au fil des années, au point de tenter aujourd'hui l'aventure théâtrale. Et pas n'importe laquelle, Duras, dont on fête le centenaire de la naissance cette année. Et c'est au théâtre de la gaieté Montparnasse à Paris que Duvauchel va passer des journées entières dans les arbres, aux côtés d'une partenaire d'exception, Fanny Ardent. Alors, Alexa Gaillard lui a proposé de revenir sur les actrices, sur les réalisatrices, bref, sur les femmes qui ont accompagné sa carrière. Nicolas Duvauchel, toutes les femmes de sa vie. Pourquoi tu dis ça ? Je suis heureux pour Mimi, je suis fière. Mais non, tout ça c'est du superflu, tout. Il faudrait passer sa vie à se tourner les pouces. Tu vois que j'ai tiré le bon numéro. Oui, en même temps, en même temps, se tourner les pouces tout le temps, quelle barbe, c'est bien la même chose en somme. Toutes ces histoires, travailler, ne pas travailler, on commence. Nicolas Duvauchel au théâtre, cela faisait 13 ans que le comédien n'était pas remonté sur scène. Dans des journées entières dans les arbres de Marguerite Duras, il forme un couple explosif avec Fanny Ardent. Il est le fils, elle est la mère. Regarde-moi. J'ai l'air malheureux, oui ou non ? Non, tu as l'air, tu as l'air, je ne sais plus, elle est pas dansée. Quand j'ai lu le texte, je trouvais ça super, en plus cette relation entre cette mère et ce fils, c'est une relation un peu dévorante qu'ils ont, un peu dévastatrice qu'ils ont tous les deux. passionnés, avec beaucoup d'amour, trop, de la haine aussi. Et donc, je trouvais ça très intéressant de jouer ça avec Fanny. J'ai de la faute en temps ? Je m'en fous si tu savais. Les autres perdent leur temps comme moi exactement et tu le sais. Et à mon avis, Mimi, laisse la faire. Si elle entend le perdre comme ça... Je suis un peu comme elle, moi, on va dire. J'aime bien, quoi, de pouvoir jouer physiquement avec quelqu'un sans retenue. C'est, voilà, c'est quelque chose. Et c'est quelqu'un qui lâche beaucoup, qui n'a pas peur d'y aller, quoi. Quel bien me veux-tu, Psy ? Je te veux immortel. Toi seul. Immortel pour rien, j'ai rien à te dire. Hélas, tu ne comprends rien. On n'est pas méchant qu'il veut. Même toi. Se retrouver confronté un peu avec son double, je vois, c'est excitant. Et Fanny, elle est une espèce de folie, comme ça, qui est assez incroyable. Puis elle est très évanescente, comme ça, en même temps. Puis elle est à la classe, quoi. Nicolas Duvauchel a joué avec les plus grandes actrices. Deneuve, Huppert, Ardent. On a donc voulu savoir ce qu'il aime chez quelques-unes de ses partenaires au cinéma. A commencer par la réalisatrice Claire Denis, qui l'a mise en scène dans trois films. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance. J'ai fait beau travail, c'était mon premier film avec elle. J'avais un tout petit rôle. Je ne sais pas, il y a eu une connexion. Même j'ai refait d'autres films avec elle, on ne se parlait même plus après. C'était juste un signe, un regard. Il y avait une espèce de connexion comme ça qui m'a beaucoup plu. Et puis, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, pour sa manière de filmer les acteurs. Moi, j'avais fait Trabal et Vridae où elle filmait beaucoup les corps et tout. Et je trouvais ça très beau et très sensuel. Et c'est jamais quelque chose de pervers, quoi. En 2009, Nicolas Duvauchel rencontre Carole Rocher, son binôme dans la série Braco, son binôme aussi dans le film Police. Elle est dans la vie. Et dans la vie ? Et dans la vie, ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Braco. Et puis pareil, ça a été immédiat, quoi. Alors, on s'est plus lâchés depuis, on se lâche plus, on s'appelle tout le temps. C'est comme une grande sœur, quoi. Elle est authentique, elle est vraie. Et c'est ça que j'aime bien. Et puis, elle n'est pas dans le jeu, même dans sa vie, quoi. Il y a beaucoup de gens du métier qui sont là, qui posent un peu. Et elle, elle n'est pas du tout là-dedans, quoi. Elle est dans l'authenticité, c'est ce que j'aime bien, oui. Et s'il était une actrice, alors il serait qui ? Ouais, Béatrice Dalle, peut-être. Ouais, qui l'aimait bien. Ce côté sauvage, animal. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, quoi. Ce truc un peu de... On s'en fout, quoi. Il n'y a pas de beau profil ou de choses comme ça, quoi. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul, simplement.